... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce jeudi 7 juin. Une cérémonie de remise de médailles de l'Ordre du Mérite National à des personnalités du monde de la culture et de l'art a été organisée hier, une initiative du président de la République qui vise à récompenser nos hommes de l'être et de la culture pour le rapport dans la promotion de la culture algérienne. L'exportateur de l'année désigné hier par le World Trade Center a un prix qui récompense la meilleure entreprise ayant fait le plus d'efforts en exportation durant l'année. De la culture en musique, à la fin de ce journal, Eytmenghelet était hier à la salle Atlas. Le chanteur populaire a fait salle pleine, une soirée organisée dans le cadre du programme spécial Ramadan. L'opéra d'Alger, Boalem B'Sayah, a abrité hier soir une cérémonie de remise de médailles de l'Ordre du Mérite National à la dépersonnalité du monde de la culture et de l'art, récompensant ainsi le rapport et contribution dans la promotion de la culture algérienne. Plus d'une quarantaine d'hommes de la culture, artistes, penseurs, philosophes, historiens et écrivains ont été récompensés, certains à titre posthume. On citera notamment Taharjaou, Tabl-Ghadra'l-Lula, Azdin Mdjoubi et Hasni. Il y avait trois sortes de médailles du mérite, en l'occurrence le prix du Ahid, du Jadir et du Achir. Parmi les personnalités honorées, on citera notamment Ahlam Stranmi, Ferida Sabounji, Selwa, Hamdi Ben Nani, Behia Rashidi et Rachid Boudjadra. Cette cérémonie a été présidée par le président du Conseil de la Nation, Abdel-Qadir Ben Salah, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Par ailleurs, deux timbres postaux à l'effigie de deux grandes figures de la culture algérienne, Ward al-Jazairia et Fadela Tziria, seront émis à cette occasion. Le président de la République, Mohamed Ozaf Alwaj, Mokhrib Abdelham, Mouakad Shinarim. Nous voici donc les deux timbres qui seront émis à cette occasion. Ahlam Stranmi a remercié cette initiative initiée par le président de la République. On l'écoute. « C'est-à-dire qu'on l'a dit, 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 Donc le prix du baril continue à chuter. On était très à l'aise à 150 dollars le baril. Maintenant, on tourne autour de 45-50 dollars le baril. Ce qui veut dire, c'est que nous devons travailler mieux. Nous devons optimiser nos efforts. Nous devons optimiser tous les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir gagner encore plus. Parce que tout le pays nous attend. Tinfouye Tabankourt ou TFT demeure le deuxième plus grand champ gazier et pétrolifère du pays, après Hassim Saoud, avec une production de près de 55 000 barils de pétrole jour et de 12 millions de mètres cubes jour de gaz, 3 700 tentes de GPL et 3 100 tentes de condensats, en partenariat avec les Espagnols et les Français. On a démarré en 1998, fin 1998, depuis 1999 avec le partenaire EPSOL. De là, ça a été maintenu jusqu'en 2013, avec plus ou moins une production assez conséquente. Le mode de production, c'est une technique pour faire produire le puits. On a plusieurs modes de production. Quel est le balancier, quel est le gaz lift et quel est le pompage électrique. Avec des pompes au fond. Donc, c'est le mode, c'est nouveau, c'est que nous avons fait EFT. Ils ont une dizaine de puits qui est prévue au cours du PMTE 2017-2021. Donc, on va rajouter une dizaine de puits qui auront le même fonctionnement de production. La transparence dans le travail. Il faut que les gens apprennent à travailler dans la transparence. Rien ne se fait sans la transparence. C'est une entreprise qui appartient à tout le monde, à tous les travailleurs d'Algérie et à toute l'Algérie. Donc, il faut que les choses soient claires. Il faut qu'on dise la vérité, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. La transparence, l'autre cheval de bataille pour Uld Qaddour Abdelboumen. La visite du premier responsable de son attaque a été l'occasion de rencontrer les personnels et le partenaire social de la région de TFT. Avec comme seul objectif, booster le secteur pour optimiser les résultats. Le World Trade Center a désigné hier soir à Alger l'exportateur de l'année. Cela fait 14 ans que le trophée du meilleur exportateur consacre l'entreprise ayant fait le plus d'efforts en exportation durant toute l'année. Pour cette dernière édition, le trophée a été baptisé au nom du précédent et des fins ministres du commerce Bertie Blaïb. La couverture de Imer Missy. Sur les 4 entreprises primées, celle qui aura le plus évolué dans son volet export cette année, c'est Faderco. De la petite fabrique familiale de coton-tige, pendant les années 80, Faderco est aujourd'hui l'un des leaders dans les produits d'hygiène corporelle et domestique. Pour son patron, Faderco augmente son chiffre d'affaires à l'export chaque année grâce à un bon management en interne. Le trophée d'aujourd'hui qui a été destiné ou décerné au groupe que je représente, en fait, est le fruit d'un lent travail qui dure depuis maintenant un peu plus de trois années. Et en fait, au sein du groupe, nous avons mis en place une stratégie il y a de cela trois ans à travers une cellule au départ. Et aujourd'hui, carrément une direction destinée à l'export. On avait commencé avec une personne. Aujourd'hui, il y a plus de sept personnes qui travaillent sur cette fonction-là, qui vont justement, c'est plus du technique au commercial, des études de marché, de la prospection des nouveaux marchés, mais aussi le développement de la logistique, qui est un élément très important dans l'acte d'exporter sur les marchés européens ou africains. Le premier prix d'encouragement a été décerné au groupe privé Cévital, qui oriente toutes les activités de ces filiales vers l'export. Fruit d'une colocalisation, sa filiale Brandt produit à Sétif des machines à laver et les exporte. Son objectif pour 2020, exporter 90% de sa gamme de produits électroménagers. Nous avons commencé par installer une usine de machines à laver full automatique, top en Algérie. Donc, taux d'intégration dépassant les 80%, je dis bien 80%. Et plus de 80% aussi de cette production est exportée, est exportée dans les quatre coins du monde, mais la grande quantité est exportée principalement en Europe. Dans les marchés, les marchés européens, c'est des marchés très exigeants en termes de qualité. Donc, malgré cela, nous avons pu pénétrer ces marchés-là. Le deuxième trophée d'encouragement a été décerné à une entreprise actuellement en grande difficulté. Profert, qui produit des fertilisants, souffre des lourdeurs administratives. Elle a cessé de produire et risque actuellement de mettre la clé sous la porte. Cette société, qui a commencé à aller vers l'exportation, rencontre actuellement beaucoup de difficultés, malheureusement. C'est une société qui est nouvelle dans les fertilisants, qui fait ce qu'on appelle les engrés solides, et qui actuellement emploie 247 personnes. Malheureusement, les responsables n'ont pas pu se déplacer à Alger, parce qu'ils rencontrent énormément de problèmes. Cette entreprise est malheureusement exposée à une cessation d'activité. Pourquoi ? Parce qu'elle n'obtient pas les autorisations nécessaires pour activer, pour l'importation des produits, soit de l'urée, soit de certains fertilisants. Et ça les a mis pratiquement en cessation d'activité. Donc l'appel que j'ai lancé aux autorités, c'est de donner les autorisations nécessaires. On ne peut pas rester deux ans ou plus d'une année en attente d'autorisation. Les exportateurs se réjouissent de la dernière mesure prise par le gouvernement de rallonger les délais de rapatriement des devises. Mais le climat des affaires et la réglementation liées au change demeurent des facteurs qui fragilisent l'activité de l'exportateur. Nos étals ou plutôt à Ouetsouf, une laiterie de 120 000 litres de lait frais est entrée récemment en production. Un investissement qui permettra à terme de couvrir les besoins de la Wilaya et plus. 120 000 litres de lait frais sortent tous les jours de cette laiterie flambant neuve de Ouetsouf. Un investissement de plusieurs millions de dinars dans une région où le lait frais est devenu denrées rares. Une laiterie qui a l'ambition de couvrir d'ici quelques mois les besoins en lait frais de la Wilaya de Ouad, mais pas seulement. La production de cette unité peut couvrir non seulement les besoins en lait de la Wilaya, mais également des Wilaya limitrophes de Ouatsouf. Dans 3 ou 4 mois, nous aurons des ouvriers qualifiés, la production augmentera sensiblement et on maîtrisera mieux la gestion de l'unité avec une distribution plus intelligente pour arriver à terme à satisfaire nos clients avec un lait de bonne qualité à un prix abordable. Je voudrais juste lancer un appel aux éleveurs bovins de la région de nous aider en optant pour la vache laitière. Dans son souhait de relancer la filière lait dans le sud-est du pays, la direction de l'agriculture de Ouatsouf encourage depuis peu les éleveurs de la région à investir dans l'élevage des vaches laitières. Nous avons un objectif, développer la filière lait dans notre région avec notamment une batterie de mesure qui devrait entre autres encourager la production de fourrage frais ici dans la région et pourquoi pas augmenter le nombre de têtes de bétail qui est actuellement de l'ordre de 2200 vaches entre vache à viande et vache laitière. Notre objectif maintenant est clair, booster la production de lait frais dans tout le sud algérien, une stratégie en adéquation avec le programme du gouvernement qui a pour but de réduire l'importation de poudre de lait. Après avoir arrêté un plan d'action pour la création de centres de collecte de lait cru, la laiterie de Ouatsouf compte diversifier prochainement ses activités et doubler sa production de lait frais d'ici la fin de l'année. Nos étals dans les marchés sont bien achalandés, la marchandise est disponible et cette année la mercuriale semble être restée raisonnable en ce mois de ramadan, chose rare. C'est le constat qui est fait notamment au niveau du marché du Borge. Le reportage de Naïma Al-Walich. Pas d'effet ramadan, ni de folles spéculations sur le marché des fruits et légumes borgiens. La mercuriale est sage depuis le début du mois sacré et les borgiens n'ont pas un saignable en pour faire leurs emplettes ordinaires. Les prix sont super raisonnables. Les pêches à 100 milliards, la pastèque à 50, les carottes sont pratiquement données. Tout est incroyablement pas cher. Avant un mode d'homme, les prix étaient élevés, mais maintenant ils sont corrects. Et dans les villages reculés, c'est plus cher qu'ici. On ne s'attendait pas à des prix aussi abordables. Il y a des prix différents, plus on marche, plus on découvre des prix encore plus bas. Il y a une concurrence et c'est bien. Apportés depuis les marchés de gros d'Alger, fruits et légumes de saison sont proposés en abondance. Et si leurs prix sont remarquablement stables, c'est parce que d'abord ils sont régulés, ensuite l'offre est beaucoup plus forte que la demande. C'est le marché qui impose les prix. Je préfère vendre moins cher que de jeter un enchantillon à la poubelle. C'est la demande qui fait exploser les prix. Quand on voit les prix, il faut toujours se mettre à la place des très 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 pauvres. Près de deux semaines après le début de Ramadan, les prix n'ont jamais atteint une fourchette aussi raisonnable. Et il est fort à parier que la courbe n'aura pas à s'inverser au grand bonheur des ménagères. Direction El Bayeud à présent plus précisément. Dans la localité de Brizina où est implanté le méga projet de la ferme moderne. Un projet réalisé dans le cadre d'un partenariat algéro-américain qui va permettre de booster le domaine agricole dans la région. Surtout que la Wilaya semble bénéficier d'une importante ressource hydrique. A découvrir dans ce reportage d'Emel Messaïd. Le barrage de Brizina, d'une capacité de 123 millions de mètres cubes, s'étalant sur 900 hectares et destiné à l'irrigation des périmètres agricoles. Avant la venue du projet intégré algéro-américain, on utilisait 2 millions de mètres cubes par an seulement. Aujourd'hui, la première phase du projet consomme 23 millions de mètres cubes par an. Mais le projet avec ces 7 phases ne se contentera pas de la ressource du barrage uniquement. Il n'y a aucun doute sur le potentiel. Toutes les études qu'on a sous la main, toutes les études aussi bien de nos partenaires, des sociétés qui ont eu l'amabilité de nous accompagner sur ce projet. Il y a la Sonata qui a travaillé dans la région. On a des coupes géologiques qui nous ont été remises. Aucun doute, l'eau existe. Et par-dessus tout, il y a des nappes dans cette région qui sont des nappes renouvelables. Et ça, c'est pour moi qui l'ai dit. Moi, je suis vraiment un profin dans ce domaine. C'est les études qui le disent. Il s'agit donc de la nappe albienne. Toutes ces ressources placent ainsi El Bayed en Wilaya, à vocation agricole. On a ramené aussi des machines. Donc on va faire nos propres forages. Donc ils vont commencer le mois prochain. On a déjà l'autorisation pour réaliser trois forages expérimentaux dans la région. Donc les points sont déjà déterminés. On travaille en collaboration avec les services d'hydraulique. Enfin, avec l'aboutissement du projet, ce dernier permettra selon les estimations des investisseurs de participer à la réduction de la facture d'importation à hauteur de 400 millions de dollars. La Corée du Nord a tiré aujourd'hui une salve de missiles de croisière sol-mer. Cet essai survient moins d'une semaine après un durcissement supplémentaire des sanctions internationales contre Pyongyang. C'est un bref et résumé par Sarah Charif. La Corée du Nord a tiré ce matin une salve de missiles de croisière sol-mer. Une nouvelle illustration de sa volonté d'avancer envers et contre tout sur la voie de ses programmes d'armement, selon le ministère sud-coréen de la Défense. La Corée du Nord justifie quant à elle ses programmes nucléaires et balistiques par le besoin de parer aux menaces d'invasion des Etats-Unis. Cet essai survient moins d'une semaine après un durcissement supplémentaire des sanctions internationales contre Pyongyang et en représailles à ses récents tirs d'engins balistiques. Les Britanniques se sont rendus aux urnes pour des élections législatives cruciales aux résultats incertains en vue des négociations du Brexit dans un climat de menaces terroristes. S'il reste donné favori par les sondeurs, les conservateurs de la première ministre Theresa May ont vu fondre de moitié au moins l'écart de plus de 20 points qu'il y séparait des travaillistes. L'enjeu du scrutin dépasse largement les frontières du pays. Alors que l'Union européenne veut débuter au plus vite les négociations sur le Brexit, Theresa May souhaite renforcer la courte majorité de 17 sièges dont elle dispose au Parlement. Plusieurs milliers de personnes ont à nouveau manifesté au Venezuela pour exiger le départ du président Nicolas Maduro. Les opposants au chef de l'Etat ont tenté de rejoindre le siège des autorités électorales dans le centre de Caracas. Mais comme à chacune de leurs tentatives d'entrer dans le cœur de la capitale, ils ont été repoussés par les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Ce bras de fer dure depuis avril dernier et a fait 65 morts et des centaines de blessés. Les adversaires de Maduro le rendent responsable de l'effondrement économique du pays et l'accusent de vouloir confisquer le pouvoir. Ce manège à New York fait de poissons géants lumineux et le nouveau défi du designer des JO de Sochi. Selon lui, beaucoup de choses le rendent complètement différent d'un carousel ordinaire, notamment le mouvement du manège qui bouge exactement comme de vrais poissons. Il ne faudrait pas avoir le mal de mer. Les cascades de Tifrit dans la wilaya de Seïda, le site a repris vie il y a quelques années. Un paysage et des niques s'offrent aux visiteurs qui s'y rendent en quête de dépaysement. Les autorités locales prennent conscience du potentiel du site et s'apprêtent à y installer une série de projets. Manel Boutouaba. Elle donne au canyon un charme pittoresque sans égale. Située dans la commune de Oulad Khaled, elle jouxte la nationale menant à Bloul. Les cascades qui surplombent la plaine de Tifrit suscitent l'admiration des visiteurs en quête d'oxygénation. Ce joyau naturel est un atout touristique indéniable. Les autorités locales l'ont bien compris. Elle projette d'intégrer prochainement les cascades au sein de la zone d'extension touristique. Le site est à une distance de 20 kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Il y a dans cette région une zone d'extension touristique d'une superficie de 100 hectares. Cette zone a fait l'objet d'une étude qui a abouti à la décision de créer des projets touristiques qui s'intègreront au paysage et bien sûr qui respecteront l'environnement et l'équilibre de ce site. Renaissance en 2009 d'un sevrage de plus de 20 ans, asphyxié à l'époque par la sécheresse et l'insécurité, les cascades de Tifrit se sont remises à verdoyer, offrant un visuel qui donnerait presque l'impression d'être dans un petit coin de paradis. Très beau site à préserver effectivement. Soirée ramadanesque, soirée spéciale Eytmenghillet hier soir à la Salle Atlas. Le chanteur d'expression à mesure qui fête cette année ses 50 ans de carrière a pu interpréter hier ses plus célèbres chansons devant une salle archi-comble. Nselin Ben Saidi. Ses 50 ans de carrière, Lounis Eytmenghillet a voulu les partager avec son public devant une salle archi-comble. Durant une heure et demie de spectacle, le chanteur a régalé son public par ses célèbres chansons dont une grande partie est tirée de son vieux répertoire. Cette année est différente des années précédentes car je fête mes 50 ans de carrière, 50 années de scène, je suis très content de pouvoir les partager avec mon public. Je suis ravie d'être ici. Je suis un grand fan de Lounis Eytmenghillet. J'ai appris par cœur les chansons d'Eytmenghillet comme celles où il chante pour la GSK. Ça fait 50 ans que je suis la carrière d'Eytmenghillet de très près. Depuis qu'il était jeune, je lui souhaite une longue carrière. Eytmenghillet a donné rendez-vous à ses fans pour deux autres soirées artistiques programmées par la direction locale de la culture dans le cadre de l'animation des soirées du mois de Ramadan. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez les prévisions météo présentées par Amel Arribi. Ce soir, Nadia Medassi pour le journal de 18h. Très bonne journée à tous. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada